– Éliott Aubin, bonjour, vous êtes adjoint au maire du Premier arrondissement et militant de la France Insoumise. Samedi, vous avez une fois de plus manifesté contre la cérémonie du vœu des échevins. Est-ce que ce n'est pas faire preuve d'intolérance que de vous opposer à cette cérémonie à laquelle participent des milliers de Lyonnais et beaucoup de Lyonnais y sont attachés ? – Alors, on n'a pas manifesté contre la cérémonie du vœu des échevins. On a manifesté contre la participation d'élus à la cérémonie du vœu des échevins. On considère que c'est une entorse à la loi de 1905 de séparation des Églises et des États. On pense que la présence d'élus n'est pas ce lieu-là pour organiser la cité. Et donc, on s'est opposé à la présence d'élus pendant cette cérémonie. – Enfin, vous n'étiez pas nombreux, vous étiez trois pelés, deux tondus par rapport à des centaines et des milliers de personnes qui sont attachées à cette tradition. Ça ne pèse pas lourd ? – Alors, effectivement, le rassemblement n'était pas forcément un rassemblement d'ampleur. N'empêche qu'il était à l'appel de plusieurs associations. On était plusieurs élus présents. Il y avait des élus même de la majorité, mais d'autres arrondissements, des élus du conseil régional. Et puis, ça fait quatre ans que, moi je suis élu depuis quatre ans, ça fait quatre ans que chaque année on interpelle les médias, les Lyonnais sur cette question-là. Et je me réjouis de voir que, d'année en année, certains élus qui jusqu'à présent y allaient en se disant « the place to be », maintenant ils vont en essayant de se cacher un petit peu et qui assument beaucoup moins d'être là lors de cette cérémonie. – Des noms, par exemple, ça serait beaucoup plus intéressant. Vous nous disiez qui ? Ou alors c'est des accusations anonymes ? – Non, ce n'est pas des accusations, c'est que je… La preuve, Gérard Collomb n'était même pas là lors de cette cérémonie. – Oui, il se cachait ? – Je ne sais pas, mais je pense qu'un certain nombre d'élus, maintenant, assument moins le fait d'être présent à la cérémonie du vœu des échevins, et ce, grâce à notre mobilisation. – Dites-moi, Eliette Aubin, la laïcité, est-ce que ce n'est pas la liberté pour chacun de faire ce qu'il a envie de faire, et un élu est un citoyen comme un autre ? Bon, il s'inscrit dans une tradition. – Alors, effectivement, la laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience, celle de croire ou de ne pas croire, mais je crois que la question de la tradition, et en tout cas l'argument qui est souvent évoqué, est faux. À partir du moment où d'autres maires, comme par exemple Édouard Ayot, n'y étaient pas allés, la tradition ne tient plus. Et d'ailleurs, le vœu des échevins avait été aboli sous la Révolution et a été remis en place sous Vichy. – Donc tout ce qui vient de Vichy n'est pas bon, il faut supprimer la fête des maires ? – Non, mais je vous demande, parce que c'est Vichy qui a instauré la fête des maires. – D'accord, bon. Je voulais juste vous lire, j'ai un extrait du vœu qui est lu lors de la cérémonie, je veux juste vous le lire pour vous montrer un peu l'absurdité, aussi la présence de ces élus. Le vœu dit, nous vous recommandons, ô mari, tous ceux qui portent la responsabilité de notre cité, nous vous confions toutes les familles, nous vous prions, que votre ville, ô Notre-Dame, donne un bel exemple de paix, ce sont les appels évangéliques de Jésus, votre fils qui règne pour les siècles et les siècles amènent. Vous voyez, moi ça me pose la question de qu'est-ce que ça veut dire un vœu comme celui-ci que des élus remercient l'Église de la bénédiction de la ville de Lyon ? Est-ce que demain on n'aura plus besoin de programmes politiques puisqu'on s'en remettra à Marie pour l'organisation de la cité ? Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est ça qui me pose la question. – Alors, puisque vous êtes attaché justement à ce qu'on ne dise pas n'importe quoi, vous pensez quoi de M. Mélenchon quand il dit n'importe quoi devant les caméras et qu'interrogé juste après, il reconnaît avoir dit n'importe quoi pour être repris par la presse ? Ça ne vous choque pas ça ? Parce que c'est quand même grave. C'est-à-dire qu'on peut dire n'importe quoi dans ce pays simplement pour faire le buzz, pour être repris par la presse ? Ah si, c'est ce qu'il a dit. – Je pense que d'un côté il y a la critique politique et de l'autre côté, il y a un respect qui est celui du président de la République et quand il le croise dans un bar, il ne va pas lui taper dessus non plus. – Ah non, non, mais attendez, après M. Mélenchon a reconnu qu'il avait dit n'importe quoi, qu'il avait lancé des attaques scandaleuses contre le président, simplement, il le dit aux journalistes, pour que vous repeniez mes propos. – Oui, oui. – Ça vous choque ? – Non, ça ne me choque pas parce que c'est parfois un peu le jeu médiatique, il faut aussi savoir interpeller. – Ah bon, donc on peut dire n'importe quoi. – Non, pas n'importe quoi. – Ah ben c'est ce qu'il a fait puisqu'il l'a reconnu derrière. Dites-moi, pour terminer, Eliott Aubin, vous êtes adjoint au maire du 1er arrondissement, ce n'est pas la joie dans le 1er arrondissement. La plupart des élus sont en guerre contre la maire. – Écoutez, moi je ne vois pas vraiment de guerre pour le moment, ce que je vois c'est qu'on a… – Ah ben allez au tribunal correctionnel bientôt, puisque Mme Perrin-Gilbert poursuit l'un de ses adjoints devant le tribunal correctionnel. – Oui, oui, il y a eu des accusations graves qui ont été portées à l'encontre de Nathalie Perrin-Gilbert. Elle porte plainte de son côté pour remettre en cause ses accusations. Je pense qu'on verra ce que la justice dit. Mais en tout cas, voilà, il y a eu le forum des assauts samedi dernier. Les choses se passent bien, le plan de mandat continue. Et pour moi, de mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas de guerre actuellement. – Eh ben on va suivre ça avec intérêt. – Avec plaisir. – Et on vous remercie de nous avoir expliqué un peu plus avant toutes ces choses. Eliott Aubin, je vous remercie. – Merci à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021